Le circuit c'est pas facile, c'est des conditions très difficiles, mais il faut essayer de faire mieux que les autres. Merci beaucoup Stéphane, merci infiniment pour cette interview. Très rapidement, s'il le permet, je vais aller voir Julien Févreau. Ah, Julien qui a la porte ouverte. Il t'attendait. Julien, Julien attend. Voilà, Julien. Ça va très bien, très heureux d'être là, très heureux de cette découverte de la grosse catégorie grâce au team Saint-Éloc. Donc voilà, être dans la grande finale déjà, cette position, je suis très heureux, c'est une très belle découverte. Donc merci à tout le team qui m'a soutenu pour pouvoir vivre cette expérience. Julien, très belle course, Canal+, et tu es désormais le journaliste le plus rapide de France. Évacuation de la piste, s'il vous plaît. Évacuation de la piste, merci. Merci, voilà, Thierry Blanco qui fait son premier sprint à 2400 mètres d'attitude. Et puis je peux vous le faire en direct en plus. Je pense que ce sera bien. J'avais remarqué qu'on avait attendu pour donner le départ. Voilà, c'est fait. Ils sont sympas. Merci, merci messieurs les commissaires. Alors Stéphane Vantageat, donc je vous le rappelle qu'on va retrouver en pôle avec la voiture numéro 12. À ses côtés, Sylvain Pussier, voiture numéro 5. Deuxième ligne, Gérald de Fontanelle numéro 6 avec Julien Févreau numéro 8. Et troisième ligne, Jérémy Sari numéro 9, Nathan NBL numéro 11. C'est parti ! Énorme départ de Vantageat. Ah oui, oh là là, Vantageat qui avait choisi, tu l'as remarqué Patrice. Il faut t'es opposé au départ de la pôle de tout à l'heure. Et il a fait un très très bon départ. Et à la sortie de la parabolique, j'ai l'impression qu'il a conservé sa place de leader devant Sylvain Pussier, menacé par Gérald de Fontanelle. Attention, il y en a quatre en une seconde là. Alors, écoute, ils sont derrière nous, toujours Vantageat, Pussier, Fontanelle. Et on a à l'extérieur Julien Févreau qui est en train d'attaquer. Oh, Julien Févreau qui, je vous le rappelle, pour un journaliste, a quand même déjà gagné des manches du championnat de France de Rallye Cross dans la grande catégorie. C'est un vrai pilote, Julien Févreau. Il est à l'attaque, même s'il sort un petit peu à l'extérieur. Et que Jérémy Sari est en train de remonter un petit peu sur lui. Premier tour ! Allez, toujours Stéphane Vantageat qui a pris un petit peu d'avance, mais il y a la seconde traditionnelle, j'ai l'impression. Oui, une seconde, une d'avance sur Sylvain Pussier, une huit sur Gérald de Fontanelle. Ensuite, Julien Févreau est un petit peu plus loin, Jérémy Sari, Nathan Biel. Et il faudra que Gérald Pussier se méfie de Gérald Fontanelle qui est dans une forme absolument olympique. Gérald Fontanelle qui passe à l'intérieur ! Qui tente de passer, non, ça ne passe pas. Mais entre Pussier et Fontanelle, ce n'est pas un grand amour. Alors par contre, les trajectoires de Sylvain Pussier à l'intérieur, là, c'est extraordinaire. Le pilote de la 208, il fait un boulot terrible. Et c'est vrai, derrière, il est menaçant comme tout, Gérald Fontanelle. Attention, le freinage dans l'épingle du fond là-bas. Il est revenu à hauteur de la portière. Il a une nouvelle jeunesse Fontanelle. Le troisième passage, on est à mi-course. Ils sont côte à côte, pratiquement dans la montée. Toujours à l'avantage de Stéphane Vantage 1 et derrière. Attention à la tâche de Fontanelle dans la parabolique à l'intérieur. Est-ce qu'il va y aller, Gérald ? Non, non, non. C'est compliqué, c'est compliqué. Peut-être à la sortie de la parabolique au moment où ça se referme, mais pour le pilote de la rassolation, Gérald Fontanelle. Magnifique Fontanelle. Il est terrible. Extraordinaire, extraordinaire Fontanelle. Il y va, il y va à l'intérieur. Non, s'il va pêcher, il protège la sortie du virage. Et Gérald Fontanelle, sportivement, a mis le petit coup de frein pour ne pas heurter la voiture qui est devant lui. Oui, exceptionnel Gérald Fontanelle. Il se régale, là, Gérald, dans ce moment. Qu'est-ce qui se parle ? C'est bon, c'est bon. Et devant, Stéphane Vantage 1 qui continue son petit bonhomme de chemin et qui pourrait bien faire toute la saison à force de gagner les courses. La tête et les épaules de Vantage 1. Dernier tour, on rentre dans le dernier tour de cette finale. Attention, nouvelle attaque de Fontanelle. Oui, il va passer, là. Non, oui, non. Il y a 2 mm entre les deux voitures, là. Mais ça ne passe toujours pas. Silvain Pussier a fermé la porte pour couper la fenêtre. Et il a jeté la tête. Ah oui, voilà, 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 à l'intérieur. Il est passé, il est passé, Gérald Fontanelle. Silvain Pussier n'est plus là. Et qui est-ce qu'il n'est plus là ? Que s'est-il passé ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu le taper. Les deux voitures étaient côte à côte. Ah, il n'est plus là. Stéphane Vantage 1 en tête, ça, c'est sûr. Gérald de Fontanelle, deuxième, et plus de traces de Silvain Pussier. Extraordinaire passage de Gérald Fontanelle. Je n'ai pas vu de faute. Le voilà, Sylvain, il a perdu le capot avant, mais il arrive. Oui, oui, ben oui. Et la victoire, Patrice, la victoire. Stéphane Vantage 1. Devant Gérald Fontanelle. Gérald, troisième place, ensuite, pour notre ami Julien Fébraud, ensuite, c'est Sari. J'ai l'impression qu'il en termine et Nathan Biel, puisque, malheureusement, pour Sylvain Pussier, il va prendre la dernière place. Voilà. Il va quand même passer à ligne d'arrivée, parce qu'il y a des points importants dans la saison. Tu sais ce qu'il disait à Fontanelle pendant que la course ? Pussiez pas. Pussiez pas, pussiez pas. Voilà. Vous le voyez, la 208, un petit peu marquée par ce duel terrible entre... Mais c'était magnifique. Sylvain Pussier et Gérald. On s'est régalé. Ils se sont bagarrés contre les chiffonniers pendant les quatre tours de cette finale. Et donc, victoire de Vantage 1 qui, je pense, va tout faire pour continuer.